Musique Bonjour, bienvenue à Mouchard, dans le Jura. On va vous faire voyager aujourd'hui à la rencontre de deux jeunes femmes venues d'horizons lointains. Chaki est cuisinière, elle vient du Japon. Zenia est tatoueuse, originaire de Saint-Pétersbourg, en Russie. Musique Bonjour ! Bonjour ! On fait comme ça ? Oui ! Raoul, j'imagine. Oui, Franck ? Oui, c'est Franck. Merci de nous accueillir chez vous pour un rendez-vous aujourd'hui très exotique pour parler Japon un petit peu chez vous. C'est bien ça, c'est bien ça. Vous voyez, c'est pas moi le Japon. C'est ma femme, Chaki. Bonjour, Chaki. Ravie de faire votre connaissance. Votre histoire à vous, c'est quoi ? Vous venez de quel endroit au Japon ? Je viens de Tottori, c'est plutôt sud-ouest de Japon. Et il y a 11 ans, je suis venue en France pour travailler dans le sud de la France. Ensuite, j'ai travaillé au château de Jérômeine et j'ai rencontré mon mari. Si on guette un petit peu les casseroles à côté, vous pouvez nous montrer ce que vous avez commencé un petit peu à préparer ? Je suis en train de préparer le bouillon d'acier à la base d'algues, algues kombu. Des algues ? Des algues. Les algues ont la particularité de faire pousser les cheveux. D'accord. C'est un bon remède à la capitine. Vous poussez ça pour vous, vous le dites ? Oui, ça fait pas longtemps que j'en mange en fait. Ça fait pas repousser en fait. Oui, il faut manger quand il y a des cheveux. Bon, c'est trop tard. L'opère Raoult, c'est la salle qui n'a pas encore accueilli de clients, non, pas encore. C'est vrai que nous sommes un peu quand même impatients d'ouvrir à la clientèle, même si la vente à emporter est quelque chose qui fonctionne très bien pour nous. On est quand même aussi ravis de cette situation qui nous permet de démarrer l'activité et de voir un peu, de se situer dans ce que l'on veut faire. Et bien en tout cas, on vous souhaite plein de réussite, évidemment. Je vais vous abandonner parce que je sais pas si vous connaissez votre voisine à côté. Bien sûr, si, si, elles viennent de s'installer. Elles sont super sympas. Vous savez d'où elles viennent ? Je crois de Russie si je ne me trompe. Et bien voilà, c'est gagné. Après le Japon, nous on part faire une petite excursion en Russie. Merci en tout cas pour l'accueil. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes originaire de Saint-Pétersbourg. C'est ça. Et ce métier, vous l'avez appris où, là-bas ? Alors non, j'ai commencé à travailler en Belgique, à apprendre en Belgique. Et ensuite, j'ai un petit peu bougé. Je suis partie à Paris, je suis partie à Perpignan, à Lyon. Et maintenant, je me retrouve donc dans le Jura. Je suis tombée amoureuse un petit peu du coin, avec les beaux paysages. Et les gens, les gens sont hyper sympathiques dans le coin. Donc, je me suis dit que c'est là que je vais vivre. J'ai commencé à me faire tatouer, j'étais très jeune. Je ne le conseille pas du tout d'ailleurs. Parce que, malheureusement, on fait souvent des pièces qu'on regrette un petit peu avec le temps. Donc, il faut vraiment bien réfléchir. Plus la toile est, entre guillemets, la toile, quand je dis toile, c'est le corps du client, est grand, plus on peut se permettre de créer vraiment une sorte de grande peinture. Alors que si on veut faire une jambe complète, mais qu'on travaille pièce par pièce, les éléments ne vont pas s'enclencher comme il faut. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler vraiment des très grandes surfaces parce qu'on a plus de liberté pour travailler vraiment des zones de profondeur, faire le premier plan, le second plan, le troisième plan. Il y a les tatous qui sont purement esthétiques. Et il y a d'autres tatous qui ont beaucoup de signification pour les gens. On travaille avec des personnes, de temps en temps, qui ont un passé qui a été compliqué. Et le tatou, ça leur permet d'avancer. Ou alors, même des moments heureux et ça leur permet de s'en souvenir. Et ça, c'est très, très intéressant. Et c'est des tatous, généralement, que les gens ne regrettent pas. Belle découverte. Est-ce que j'ose demander à la personne originaire de Saint-Pétersbourg, que vous êtes, un petit mot en russe ? Et ça veut dire ? Ça veut dire que je suis très ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi et que je vous attends pour un prochain tatouage. Et bien, c'est super gentil. Pour l'idée du tatouage, pourquoi pas. Par contre, pour le motif, je ne suis pas encore prêt, je vais réfléchir. Merci.